Donc là, il y a une loi de malade qui est en train d'être votée et personne n'en parle, ou alors que très peu de personnes, alors que les conséquences, elles sont irréalistes. La loi de programmation militaire, regardez bien qu'est-ce qu'elle implique. En cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, l'article permettra, s'il est adopté, d'ordonner la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires. Donc premièrement, qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi ? Elle nous dit que l'État va débloquer un budget de 413 milliards d'euros pour renforcer tout ce qui est côté militaire. Jusqu'ici, vous allez me dire, bah ok d'accord, c'est bien, la France se prépare à se défendre, mais attendez ! Regardez bien, selon cette loi, qu'est-ce qu'il y a ? Dans le respect du présent titre peut être soumis à une mesure des réquisitions. 1. Toute personne physique présente sur le territoire national, donc ils peuvent te réquisitionner normal. Encore, vous allez me dire, oui, on va défendre le pays. Mais regardez, toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national. Ça veut dire que si tu es français et que, je sais pas moi, tu as décidé de vivre je ne sais où, au Malte comme certains, à Dubaï ou quoi, ils ont le droit de venir te récupérer. Mais en plus de cela, ils peuvent te réquisitionner tes entreprises, ta maison, ton territoire que t'as. Et attention, si jamais tu refuses, regarde bien ce qu'ils disent, et puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros, le fait de ne pas défier aux mesures légalement redonnées en application des articles. Ça veut dire, si jamais tu refuses, toi c'est bon pour toi, t'habites dans un autre pays, si jamais tu remets tes pieds en France, tu vas te venger une amende de 500 000 euros, tu risques de prendre 5 ans de prison. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et le pire dans tout ça, c'est que quand il a été mis en examen, il n'y a eu aucun vote contre. Ils étaient tous d'accord, il n'y a aucun élu qui a été contre. Et la loi devra être sûrement effectif avant le 14 juillet prochain, en tout cas c'est ce que Macron souhaite.